Dans le cadre de son déplacement aux Etats-Unis, le général d'armée Bertrand Rakhmadou, chef d'état-major de l'armée de terre, a tenu à marquer son passage de manière exceptionnelle. Une remise de décoration à deux soldats américains. Deux militaires américains ont été décorés par le chef d'état-major de l'armée de terre de la Croix de la Valeurs Militaires. Et ils l'ont mérité parce qu'ils ont apporté un soutien aux forces françaises qui étaient engagées en Afghanistan, à un moment donné où celle-ci était vraiment en position difficile. Le capitaine Benjamin March et l'adjudant-chef Kenan Bashmayer, équipage d'un hélicoptère Kiowa, se sont distingués au cours d'une mission d'appui en Afghanistan au profit des forces françaises. Pris à partie par un tireur d'élite, blessés tous les deux, ils ont malgré tout réussi à poser leur aéronef sur une base française. Ces deux soldats américains ont été décorés de la Croix de la Valeurs Militaire avec étoile d'argent. Je suis très honoré de recevoir cette récompense. Je remercie les français pour leur reconnaissance. Ce fut vraiment un plaisir de travailler avec eux, non seulement sur cette mission, mais également sur d'autres opérations. Le partenariat franco-américain, il existe depuis très longtemps, parce que comme le général Rachmanou l'a rappelé lui-même, la France est le premier allié historique des Etats-Unis. Et clairement, c'est la volonté des deux côtés de l'intensité de le poursuivre, de le continuer, de le voir, de le faire encore progresser, parce que lorsque l'Amérique cherche dans le monde des partenaires, elle voit rapidement que la France est un maillon essentiel pour elle de coopération internationale. Cette cérémonie, qui s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur français à Washington, a pu permettre une nouvelle fois de souligner l'amitié franco-américaine et la fraternité d'armes qui unit les deux armées. Sous-titrage Société Radio-Canada